Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette séance de thé à l'amante autour de la thématique de l'écriture pour le cinéma d'animation au Maroc. Donc un thé à l'amante avec Jaouel Klo et Isaac Ariel Klo, qu'on a le plaisir de recevoir au FICAM. Donc c'est l'inscription de la série d'animation dans le programme des appels d'offres et de chaînes publiques marocaines résout partiellement vraiment la problématique des financements. On peut dire que la question de l'écriture se pose, se pose grande actuité, plus que jamais. Et on a le plaisir d'en débattre aujourd'hui avec deux scénaristes confirmés qui ont écrit plusieurs séries TV à succès. Donc Jaouel Klo a écrit son long-métrage « Des gens comme vous » dernièrement, mais il a collaboré notamment avec Talal Silhani sur le film « Ashoura ». C'est un film d'horreur. Auteur prolifique, il a écrit plus de 20 séries de TV marocaines à succès. Donc je cite « Yakouti Anbar », « Al-Madi » « La Yamoud », « Isk Hayati », « Bab El-Bhar », « La Darnsa » et « Jean Passe ». Il envisage désormais des projets internationaux, explorant l'histoire du Maroc et des séries fantastiques basées sur les mythes et légendes. Il a par ailleurs co-écrit la série d'animation « Shnioula Moubrais », dont on aura l'occasion de débattre. Donc il est écrit avec Yassine Hritchi, du studio d'animation Niversine. Quant à Zakaria Hlou, il est comédien, metteur en scène, auteur marocain. Il a son actif en tant que scénariste plusieurs séries et feuilletons qui ont remporté un franc succès à la fois public et critique. Je cite l'épopée historique d'Ardmana, le feuilleton dramatique « Azl-Mudina » ou encore la web-série « Futurist God ». Il a notamment écrit « Hikayat Wa'ibar », une série de dessins animés pour Al-Houla. Et on aura l'occasion d'enlever pendant ce thé à la mante. Peut-être une question pour commencer à... Donc cette question de l'inscription des séries d'animation au Maroc dans le programme des offres publiques des deux chaînes marocaines, comme j'ai dit, a résout un problème, mais il pose aussi plein de défis pour les scénaristes. Est-ce que vous sentez, vous, ça, ce défi posé à vous, étant donné qu'il y a plusieurs occasions comme ça et de possibilités de réaliser des films d'animation, des séries, beaucoup plus qu'avant au Maroc ? Alors, bonjour tout le monde. Alors, en termes de défis que posent les créatures de films et de séries d'animation, moi j'ai l'impression que c'est plus... En fait, quand on écrit beaucoup les séries, on les targete à un public d'adultes. On les targete à un public d'adultes, avec des problématiques d'adultes. Et les enfants et les adolescents sont les grands laissés pour compte de la télévision marocaine. C'est-à-dire qu'on s'adresse très rarement à eux. Et il faut savoir aussi qu'au Maroc, la télévision est un outil pédagogique. C'est pas juste un outil de divertissement. C'est un outil où on fait passer des valeurs, c'est un outil où on fait passer des notions. C'est un outil où on essaie de se poser des questions communes par rapport à la société. Et donc, le fait de pouvoir faire de l'animation, c'est en même temps traiter de ces valeurs-là, mais dans un prix qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus intéressant et qui targete les enfants. Et je trouve ça que c'est compliqué parce que c'est très court. Il faut savoir écrire sur des formats qui sont relativement courts, mais en même temps, c'est une bouffée d'air frais parce qu'on est capable d'ouvrir son imagination et d'aller sur des terrains qu'on a jusque-là juste rêvé, en fait. Et donc, voilà. C'est Zacharie, qui dit des filles, dit une écriture spéciale pour la série d'animation par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc, vous êtes médecin, mais vous avez aussi une fibre théâtrale. Donc, est-ce que vous sentez que l'écriture pour la série d'animation a une particularité ? Et quelles sont ces particularités-là ? Bonjour. Merci. Merci pour l'invitation. Pour moi, écrire, c'est écrire. Moi, je ne distingue pas vraiment entre adultes, adolescents, enfants, à part sur la question de la forme. C'est-à-dire, comment parler avec cette cible ? Sinon, les thématiques, les sujets, les valeurs et tout ça, je n'arrive pas à faire de distinction entre les deux catégories, si on peut les appeler comme ça. Parce que, et surtout, surtout avec cette série Hikai et Toiibar, qui est ma seule expérience d'écriture pour l'animation, pour être... Enfin, après, j'ai écrit aussi un scénario de film, de long-métrage, de moyen-métrage plutôt. Mais ma première expérience, c'était Hikai et Toiibar, mais la particularité de cette expérience, c'est que je devais écrire quand même 30 épisodes. Et pour moi, chaque épisode était un court-métrage à part. C'est-à-dire, il fallait travailler sur un thème, sur une histoire, inventer un monde, raconter un monde, créer des émotions. Au niveau des thématiques, des sujets, je n'ai aucune différence à ce que. entre les deux. Parce que, on a parlé de tout, on a parlé de différence entre les sexes, on a parlé de problèmes de femmes, on a parlé de racisme, on a parlé... on a traité presque des sujets qui, pour moi, étaient vraiment, à la rigueur, trop posés pour la télé. Mais, ça s'est bien passé, et avec le studio qui a produit ça, et avec les gens de la télé, ils étaient preneurs. Maintenant, c'est vrai, le vrai défi pour nous, pour moi, en tant que co-auteur, c'est que j'avais l'habitude de travailler sur des formats de 45 minutes, de 30 minutes. Il y avait des longueurs, on pouvait utiliser des répliques, des échanges, des séquences, plus ou moins, qui peuvent arriver à une minute, parfois. Alors que là, c'était trois minutes, quatre minutes, il fallait tout dire, tout faire, raconter toute l'histoire, arriver à un message, quand même. Ici, cette histoire de message reste très relative, parce que, pour moi, encore une fois, ce qui est important, dans la fiction en général, c'est de pouvoir reproduire un monde, une société, et pouvoir donner la parole à chacun, d'une manière démocratique. C'est-à-dire, chaque personnage, il faut qu'il y ait sa propre vision de ce monde. Et chaque personnage, il est représentatif de plusieurs personnes. Ce regard, cette vision de composition, pour moi, c'est très important pour notre société, pour qu'on puisse changer de façon de communiquer entre nous, déjà, de réagir, parce que c'est vraiment cet esprit de composition, cet esprit de polyphonie, qui nous manque. Et c'est très important d'éduquer les enfants à ça, à travers la fiction, parce que la fiction, c'est un moyen de communication de masse. Chacun, il a sa propre façon de voir, sa propre façon de... Et il faut s'accepter. C'est vrai, et je reste avec vous, parce que cet aspect de sensibilisation, qui est cité par les appels d'offres, dans les appels d'offres des chaînes, est-ce que vous ne l'avez pas vécu comme incontrainte au début ? Parce que, comme vous lisez, ce problème de message, ça peut quelquefois traiter d'un aspect plus direct, comme l'écriture, et ça peut poser quelques problèmes. Comment vous avez, même si, d'après le titre, même de la série Hikaiatuaïbar pour les noms arabophones, c'est des histoires et des morales de l'histoire. C'est même vraiment cité dès le titre. Est-ce que vous ne l'avez pas senti, cet aspect-là, comme une contrainte quelque part, non ? Travailler pour la télé, c'est déjà faire des compromis. C'est-à-dire, il faut accepter ça à la base. C'est faire des compromis, c'est essayer de défendre des choses, des valeurs, des façons de faire, mais accepter aussi que la télé, ce n'est pas un domaine privé, c'est un domaine public, c'est de l'argent public. que, hélas, chaque télé peut être, hélas, sa ligne éditoriale, tout ça, ça se négocie. Il faut juste avoir l'ouverture d'esprit. Parfois, le problème, pour moi, ce n'est pas la télé, ce n'est pas... c'est les intermédiaires, c'est les maisons de production qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et qui, pour eux, ils savent tout. Ils ont la recette, ils ont des formats qui sont clairs. Ils n'ont même pas besoin d'un écrivain. Ils ont besoin d'un secrétaire d'écriture. Viens, tu me fais ceci, tu me fais cela, ce personnage avec ces décors-là, avec ceci, avec cela, et on n'arrête pas de reproduire presque la même chose chaque année de multiples façons. Moi, j'ai, en tant qu'artiste, pas seulement en tant qu'auteur, parce que je ne me considère pas en tant qu'auteur avec A majuscule. Je me considère en tant que compteur. J'ai envie de raconter des histoires, si tout, aux gens. Je suis prêt à faire plein de compromis, mais de bons compromis pour le public. Et que vous valorisez l'occasion qui s'offre à vous pour raconter et vous essayez d'optimiser les contraintes. Avec une certaine liberté et avec la possibilité de proposer à chaque fois un univers différent. C'est pas parce qu'on a réussi à un projet, on doit le refaire chaque fois, parce qu'on est sûr que c'est... Oui, le public, il aime ça. Non, il faut surprendre. Parfois, il faut aller chercher d'autres univers. C'est ça ce qui me manque, personnellement. Mais là, pour cette série, je peux confirmer si on m'avait demandé mon avis, j'aurais enlevé, par exemple, les hibarfs de Nihaya, mais ça ne me dérange pas autant parce que finalement, j'ai raconté les histoires que je voulais raconter avec les sujets, les thématiques, les personnages. Je me faisais plaisir. D'accord. Peut-être la même question pour Sijawel. Est-ce qu'il y a des techniques particulières d'écriture que vous faites au cours par rapport aux autres projets d'écriture de prise de vie continue ? Alors, pour moi, l'écriture, c'est l'écriture. Il n'y a pas de différence notoire entre la série d'animation ou la fiction plus classique, sachant qu'elle doit obéir à une structure qui doit être préalablement définie à ce qu'on appelle une formule qu'on établie en début de série. Et pour revenir à cette question de thématique, est-ce qu'une thématique est par définition quelque chose de contraignant ? J'ai envie de dire que non. En réalité, comme on l'a dit à Cadiens, quand on travaille à la télé, on s'invite chez les gens. On ne nous invite pas. On rentre chez les gens. Qui le veut ou qui ne le veut pas. Donc, à partir de ce moment-là, on a une responsabilité qui est claire. C'est de partager un certain nombre de valeurs, de vivre ensemble, de tolérance, de choses pour essayer d'aller vers une société plus civile. C'est notre but à tous, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, c'est d'aller vers quelque chose, c'est de proposer des problématiques données et d'aller vers quelque chose où on crée une société commune. Donc, pour moi, les valeurs, c'est plus quelque chose qui se rajoute plutôt que quelque chose qui est contraignant. et sachant que même dans la fiction plus classique, une finée, on crée un certain nombre de personnages et chaque personnage porte juste une valeur, porte un arc narratif et porte une valeur. Par exemple, dans des séries plus classiques, quand on traite d'une femme enceinte qui a une relation hors mariage, on traite de cette problématique-là. Et on traite de cette problématique-là pour apporter une réponse, pour se dire, voilà, comment est-ce qu'on gère ce problème collectivement ? Pour les séries d'animation, c'est pareil. Donc, voilà, par rapport à cette question. D'accord. Et sur la relation avec les chaînes, vous, de votre point de vue de scénariste, est-ce que vous sentez une relation différente de séries, de prises de vie, de continue par rapport à l'animation, sur les délais, sur la liberté accordée ? D'accord. Pour moi, l'animation, par définition, c'est un métier qui est très chronophage. C'est encore plus chronophage qu'un tournage classique. C'est-à-dire qu'en termes de modélisation, en termes de temps de calcul, en termes de beaucoup de choses, il y a certaines astuces à avoir et ça prend longtemps. Ça prend longtemps au Maroc, mais ça prend longtemps partout dans le monde. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que les commandes doivent être faites bien en amont par rapport à la production classique. Parce que quand un tournage classique, par exemple, un 35 en 2 minutes dure 11, 12, jusqu'à 15, 16 semaines, la production, on dirait là, 5 minutes sur un 35 minutes, d'animation, on peut durer un an. C'est très possible. donc il faudrait que dans l'appel d'offres de l'année d'avant, on commande la série de l'année d'appel. Et on fait ça ? Davici, Domacoc ? Non, mais en même temps, on a des délais de livraison qui sont adaptables. D'accord. il y a 8 mois pour un film d'animation. Moi, pour moi, c'était absurde, carrément. Et on l'a posé ici même pendant des thés à la montée. On a appelé de neveu d'augmenter le délai accordé aux réalisateurs. On a les producteurs pour réaliser leur projet. Allez, allez, Cette histoire de délai, c'est une contrainte, mais on peut la comprendre, cette contrainte, parce que la production, elle est dans une logique de productivité, de résultat, c'est normal. À mon avis, ce qu'il faudrait changer, c'est la façon de gérer tout ça à travers les sociétés de production et l'exécution. Ça veut dire, pour moi, en tant qu'auteur, si j'ai un projet, je n'attends pas appel d'offres pour aller vers une société de production. Je n'attends pas l'appel d'offres. Ce qui se passe, c'est que tout le monde attend l'appel d'offres et puis après, ils commencent à speeder. Allez, allez, on a deux mois, trois mois, il faut qu'il y ait le 5 mai, le 5 septembre. Et c'est là où on commence à travailler n'importe comment. Mais une société de production, normalement, il doit à chaque fois être à l'écoute de porteurs de projets parce qu'en tant que porteurs de projets, moi, mes projets, par exemple, je peux te citer un projet d'un autre manière. Il m'a pris deux ans de travail. Deux ans de travail. Mais je ne l'ai pas commencé par rapport à un appel d'offres. Je l'ai commencé avec la boîte de prod bien avant. J'ai pris mon temps parce que ça aussi, ça pose pour moi un autre problème éthique par rapport aux auteurs ou là, aux porteurs de projets. et c'est travailler sur commande. On appelle un menteur, il y a un appel d'offres. Est-ce que tu peux nous écrire ceci et cela et ceci et cela ? Maintenant, ça, on a tous fait parce qu'on devait gagner de l'argent et vivre de ça. Mais à un certain moment, arrivons à un certain âge, j'ai envie de le dire, à une certaine maturité de carrière, tu as envie de défendre des projets. Que ça prenne deux ans, trois ans, mais deux projets. Le problème qui se pose, si tu travailles trois ans sur un projet et il n'est pas accepté, tu sens la frustration de ta vie. Parce que tu te dis, bon, je n'ai pas travaillé deux ans ou trois ans pour faire ça, pour proposer ça, mais finalement, à quoi ça s'est fait ? Il valait mieux aller vers les commandes et tout ça. La télé, moi, je peux comprendre. Eux, ils sont dans cette logique, c'est normal. ils font leur travail de producteur. Maintenant, c'est l'exécution qu'il faut revoir. L'exécution, les sociétés de producteurs, exécutifs. Je peux juste rappeler un peu. Oui, allez-y. Je comprends la frustration de travailler deux, trois ans sur un projet qui ne soit pas prêt en appétant, c'est logique. Je comprends aussi l'idée que certains auteurs travaillent sous commande, pour moi, ça fait partie du métier. Mais que ce soit ici ou ailleurs, en France, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, généralement, le scénariste qui se met, c'est qu'il se met un pitch. Il ne se met pas très rarement plus qu'un pitch à la boîte de production ou au diffuseur. En fonction d'un intérêt, quel qu'il soit l'unime ou même plus important, là, il va développer. Et je pense que c'est bien de pouvoir développer ses propres univers et ses propres trucs. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va plus du cinéma. parce que dans le cinéma, tu peux te permettre de prendre ton temps pour faire les choses. Tu es auteur, réalisateur, tu portes ton projet et tu le fais à la tueur. La télé est un métier par définition. C'est un métier, c'est du business. C'est le principe de la télévision. C'est un business. Et par conséquent, il est... Moi, pour moi, les comptes productifs d'avoir un effort qui est trop intense au début, sachant que tu risques pas d'avoir preneur. À mon sens, à moi. Je comprends très bien cette logique. Je l'adopte. Il faudrait qu'on passe à autre chose. Oui, oui. C'est juste... Parce que c'est important quand même. Je pense qu'on est sur un sujet qui est très... Je la comprends très bien, cette logique. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur commande. Mais à un certain moment, je me dis, et ça, peut-être, c'est l'homme du théâtre qui parle, c'est même pas l'homme de télé. On peut quand même... Cet outil qui est un outil de masse qui peut arriver à plusieurs personnes. On peut avoir une vision, une stratégie, un projet de société à défendre. Et dans cette vision, dans ce projet de société à défendre, on va essayer au moins de monter deux, trois projets par an qui s'inscrivent dans ce projet. parce que on ne peut pas à chaque fois juste surfer sur des vagues qui sont là. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet, il est en train de tout... vous avez écrit une web-série qui est la particularité de l'écriture pour une web-série et c'est un jour vous êtes amené à écrire pour l'animation, donc une web-série d'animation. Est-ce que vous êtes... vous sentez que ce serait très différent de ce qui se fait maintenant pour la télé ? Oui, c'est vrai, j'ai écrit deux séries pour la web-série et une, il vient de gagner avant-hier, je ne sais pas, trois jours avant, il y a Anwar Mouatassim qui m'envoyait un beau trophée, gold. Mouatassim réalise un marocain, il fait aussi des signes. C'est lui qui a réalisé la web-série dans un festival en Afrique. La série Code ? C'est Hashtag Code qui a été repris quand même par une plateforme internationale qui est MyTech1 qui a dit on nous a contacté pour cette série parce qu'ils ont trouvé quand même qu'il y a encore une fois moi quand j'écris, j'écris à un être humain générique parce que je raconte je raconte le monde à travers des émotions et les émotions elles sont pareilles partout. On aime de la même façon, on sent l'amertume, la souffrance, la douleur de la même façon. Maintenant, ce qui change c'est les formats, c'est l'outil de travail. Les web-séries c'était pour les adolescents et c'est encore une cible très intéressante parce que les adolescents ils cherchent de l'action, ils cherchent ils cherchent un rythme très dynamique, ils cherchent des effets. Alors, il fallait intégrer tout ça sur la forme mais sur le fond, l'histoire, moi, mes histoires, je peux les raconter comme ça. C'est-à-dire, je peux juste faire le contour et les raconter. Après, on peut aller sur un format de téléfilm, de téléfilm en précisant juste la cible. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette histoire ? Et ça, dans le théâtre, on l'a appris avec les grands textes, avec Roméo et Juliette, avec le roi Lire, avec Roméo et Juliette, il y a eu au moins des milliers d'adaptations et de versions. Versions pour les enfants, versions pour les adultes, versions pour les Marocains, dernièrement, il y a eu, avec les étudiants de l'ISADA, qu'il y a eu une belle performance sur ce texte. Du coup, c'est la même chose. Vous me tendez la perche sur un sujet important qui est l'écriture pour la jeunesse. On sait que, par exemple, en France, ils ont des codes très précis, des classifications bien établies pour chaque tranche d'âge d'enfants, des spectateurs, ils ont des codes bien précis sur le temps de l'écriture. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui commencent à s'installer au Maroc par rapport aux séries d'animation des signes de vos enfants ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Zachary. Je ne suis pas sûr qu'il y a une codification particulière à adopter par rapport aux enfants. Je pense que écrire pour l'enfance, c'est écrire pour l'adulte. Il y a une forme d'universalisme, certes, et je pense que c'est la forme qui change et pas de fond. Par rapport à ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Par contre, dans la façon où tu peux aborder les mêmes thématiques, mais dans la façon dont tu les abordes, tu les abordes pas, tu adaptes. Tu peux même traiter de thématiques un peu fortes. Mais de la façon dont tu le dis, de la façon dont tu le traites, tu essaies de ne pas choquer et tu essaies de faire en sorte que l'enfant comprenne le message et comprenne le danger sans nécessairement créer tout un engouement autour du système, tout le drame qu'on crée pour les adultes. Par exemple, sur Boubraïs et Chinioula, quelle était la cible et quel est surtout le degré d'implication des scénaristes dans les choix ? Parce que c'est quelque chose qui est spécifique aussi à l'animation comme l'écriture très déterminée par les aspects techniques, la technique d'animation, le rythme, le montage et tout ça. Est-ce que vous étiez assez impliqué dans ces choses-là ? Écoutez, pour vous coller sur ce niveau-là, l'avantage que j'avais pour la co-écriture de cette série, c'est que j'étais accompagné de Yassine. Je vais donner la parole à Yassine juste après pour qu'il me donne son aspect. Yassine est à la fois réalisateur, producteur, producteur et scénarif de la série. Donc chaque contrainte, et ce qui était bien avec Yassine, c'est qu'il ne disait jamais non sur le moment. Quelle que soit la thématique et quelle que soit l'approche un peu folle qu'on adoptait, en se disant il y a une guerre d'insectes où il y a, je ne sais pas, où on part dans une sorte de retrib un petit peu avec les chnouliboubalaises qui cherchent de l'eau absolument, il disait, on fonce, on y va, on trouvera des solutions sur le tas. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. C'était très fun en fait. Cette idée de pouvoir laisser courir son imagination, de ne pas se dire on est sur un monde réaliste avec des contraintes réalistes mais dans un monde complètement imagé, etc. En essayant de créer des métaphores par rapport au réel, en essayant d'avoir des métaphores et des messages. Je trouvais ça fascinant. Ça a ouvert vraiment une voie pour moi. Je vais donner la parole à C.S.I. pour qu'il nous donne quelques aspects sur le concept de la série Bobres et Chnioula. Est-ce que vous avez senti quelque chose d'évolution par rapport au projet que vous avez déjà travaillé avec nous ? Merci. C'est vrai que la série Chnioula et Bobres représente un grand challenge parce que c'est une série de 7 minutes sans dialogue. Donc, ça paraît simple mais c'est très compliqué. Donc, il fallait, dès la phase écriture, anticiper qu'il n'y a pas de dialogue. Il faut faire passer le message juste avec des gestuels. En fait, c'est du grand cinéma quand même de faire des trucs comme ça. Mais il faut en être capable techniquement, scénaristiquement. Et j'étais très content de travailler avec Jewe donc je réitère son intervention. Effectivement, on était dans une résidence au cas de Saouira décontracté. On s'est relâché. Vraiment, je bouillonnais de l'intérieur plein de fois de comment ça me parle d'extraterrestres avec des dessins très gourmandes très au niveau de l'animation du calcul 3D. Et je résistais et j'essayais de jamais dire non. Donc, on avance. Après, je saurais que je ferais un tri sur lui. d'où vient le choix d'avoir choisi de ne pas intégrer les dialogues ? C'était la proposition de la chaîne ? Encore une fois, c'était un voyage en 2003. C'était déjà 20 ans. C'était dans la région de Eitsingen au sud de Egdez, au sud de Wazizet. J'avais découvert un village abandonné, une caisse-baron, avec plein de... vraiment une sorte de maison abandonnée avec des portes ouvertes. On retrouvait encore les meubles sur place avec plein de traitements de lumière, avec des lumières naturelles qui traversent les plafonds, les fenêtres. C'était magnifique. Je ne pouvais pas y circuler la nuit parce que... Kébel-Eitsingen m'a dit que je l'ai écrasé. Ça me fait très peur. Mais les jours, j'avais fait plein de photos. Je me suis dit tiens, ça mérite de faire un tom et cherry à la marocaine. C'est ça l'idée que j'avais. Ça, c'était pour moi un rêve. Dix ans plus tard, j'avais quitté le secteur des jeux vidéo. J'ai démarré ma propre structure de production audiovisuelle, fiction, prise de vue réelle ou alors 3D. Et c'est là que j'avais commencé à faire les premières illustrations sans vraiment avoir un scénario très clair ou même un concept très clair. J'étais tenté par comment c'est comme ça par instinct, par intuition de commencer à faire des illustrations graphiques. Par la suite, j'étais encore assez novice sur tout ce qui est entrepreneuriat pour décrocher des fonds. J'ai vite compris que je ne peux pas continuer comme ça sans avoir le moindre producteur, aucun financement alors que j'avais des charges à assurer, un fondrement assuré. J'ai abonné le projet. Heureusement, en 2019, il y a eu le premier appel d'offres des chaînes publiques. J'ai proposé le concept à l'Oula. J'avais la chance d'avoir déjà des assets préétablis, développés, plusieurs scénarios développés. La chaîne Interva, vraiment, j'ai apprécié la réaction des responsables de l'Oula. Ils trouvent que oui, on y croit, foncés. et c'est là que le projet a commencé. On s'est dit qu'on fait un tomet jéri. Au lieu de mettre un chat et une souris, on s'est dit tiens, on met un moustique. Chnioula, c'est Mismou Marv, tu vois. Ogui, il est capable. Voilà, Bobresse, on retrouve Bobresse dans le sud du Maroc, plusieurs espèces. Bobresse, c'est le lézard. C'est le lézard, donc, on est très fiers de cette expérience. j'ai senti que tout le studio avec Jarod aussi, on a mûri genre de 5 ans ou une seule année. Voilà. Merci. Merci, merci. Je reviens à César Kali par rapport à cette question d'implication des scénaristes dans l'écriture, surtout par rapport aux aspects techniques. Est-ce que dans Hikaya Tuaibar, vous avez eu plus de liberté, d'implication pour le choix des rythmes, de montage, ou même de l'implication dans le choix de la technique quelque part. Est-ce que vous avez intégré quelque part tous ces aspects-là ? Après, je vais moi aussi donner la parole à Delilah parce qu'on en profite, Delilah, c'est la directrice de Brod. Moi, j'avais aucune expérience par rapport aux techniques de l'animation. J'avoue, je n'avais pas vraiment de l'expérience par rapport à ça, mais c'est pour ça que c'était pour moi excitant de travailler sur ce projet parce que j'ai énormément appris dans cette relation avec la maison de Brod ou le studio. Et on a aussi beaucoup travaillé sur chaque histoire parce que le défi, c'était que chaque histoire pour nous était presque un film, un travail à part. On n'était pas dans la continuité. Et pour faire 30 histoires, ce n'était pas facile parce qu'à chaque fois, il fallait créer les personnages, à chaque fois, leur donner vie, une psychologie, une forme. Ce n'était pas évident. Mais en tout cas, écrire pour cette série, c'était pour moi un plaisir énorme, un défi énorme. Et c'est parmi les meilleurs projets que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant parce que j'avais le maximum de liberté, en tout cas, la liberté de proposer. Parce qu'après, c'est très bien d'aller sur un élan de créativité en tant qu'auteur. Après, on peut discuter tout. On peut tout modérer. on peut chercher des dosages. Mais ce qui est bien chez ce studio, et avec ces jeunes, parce que je le dis et je le redis, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut tout débattre, on peut tout toucher, proposer, et puis après, on va trouver des compromis, on va régler les dosages de chaque chose. et ça aussi au niveau des thématiques parce que moi, j'avais envie à travers cette série de parler de tout ce qui me fait mal dans la société. Vraiment tout. C'est-à-dire, c'est une thérapie, une thérapie déjà personnelle en tant que Marocain, et puis une thérapie de groupe. Et puis miser sur l'enfance. Parce que moi, s'il y a quelque chose qui mérite parfois, c'est l'incivilité, c'est ce qu'on subit tous chaque jour quand on sort dans la rue, quand on n'arrive pas à communiquer entre nous, quand on ne se respecte pas. Alors, comment on peut tout ça le rendre dans une forme esthétique, acceptable, admirable, à travers de petites histoires, mais ne pas passer à côté des vrais sujets. C'était ça le vrai défi. Après, pour la technique et tout ça, il y a les concernés ici, il y a Céali aussi, qui est lui le patron. Comme ça, ils vont me donner leur... Rita, ici. Pour moi, c'est Chignola. Céali, C'est Chignola. C'est Chignola. C'est Chignola. Et aussi, quel était le challenge du point de vue de l'écriture par rapport à cette série et qu'elle soit et qu'il n'y a pas. C'est Chignola. C'est Chignola. On a été obligé de produire 30 courts-métrages. Au niveau de la rédaction, dès le début, une confiance s'est installée entre la boîte et Céaliens. On s'est éclaté. On faisait des réunions de lecture qui étaient magnifiques. Tout le monde pouvait donner son avis. L'équipe artistique, l'équipe technique, les producteurs et notamment notre Chignola, notre directrice créa de la boîte. Il faut dire son nom à un certain moment. Son vrai nom. Rita. Donc, voilà. Ça s'est bien passé. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas facile. Mais je pense que le résultat était à la hauteur de nos attentes et c'était ce qu'on voulait. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est Ali sur le degré d'implication du scénariste dans les critiques. Le degré optimal pour vous en tant que producteur. Moi, d'abord, je remercie énormément le FICAM. C'est très important. Ça vous a permis de rencontrer beaucoup de monde, de créer ces synergies, de comprendre les process. et l'équipe y a été pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on le disait M. Zekaliens, je pense qu'aujourd'hui, la synergie qu'il y avait entre les artistes, les illustrateurs, les histoires qui sont aussi des aspirations réelles, et c'est des choses que je n'ai connues qu'après. je pense que c'est ce qui a créé, qui a construit ce détail dans les histoires. et il y a des semaines, on a fait challenger nos équipes énormément parce qu'on avait des épisodes qui étaient complètement différents en termes d'univers graphiques, d'illustration, de construction de personnages. Et ça nous fait tripler le travail. Je pense que ce degré d'application pour cette première expérience enjointement, tous ensemble, ça nous a permis déjà d'être décomplexés de ce qui nous attend, de ce qu'on pourrait faire dans d'autres séries plus compliquées, comme la biographie de Tullié Chéoui pour l'Isev, d'autres sujets sur lesquels on est en train de travailler, et aussi comprendre qu'on serait capable de faire un remettrage peut-être dans les normes internationales, avec tout ce qui fait. Donc, pour moi, c'est un travail d'équipe très pointueux, et je pense qu'on ne serait pas arrivés à ce degré sans Tullié Chéoui ou toute l'équipe qui a contribué vraiment au détail par rapport à ça. Voilà. Je reviens à ce sujet. J'aimerais peut-être sur la question à propos de la réception. des séries et d'animations parce qu'on parle beaucoup de réception pour les longs-métrages, mais la télé, on a l'impression que ça coule de source, que le fait que le produit a été montré et programmé. Donc, il n'y a pas beaucoup de canaux de retour autour de ces expériences-là. Quels étaient les retours par rapport pour la récemment et comment je ne peux pas dire le mot enseignement que je n'aime pas beaucoup, mais comment ça va contribuer à éduquer votre écriture dans les prochains projets ? Donc, les retours, c'est plus Yacine qui me les a faits par rapport à la fois à la chaîne et par rapport à la fois au public. Il a partagé avec moi une expérience qu'il a eu il y a quelques jours avec des jeunes enfants qui venaient à son stand regarder, regarder, avoir des souvenirs, des moments clés de la série. Donc, je trouve ça toujours très passionnant d'avoir une réaction parce que la télé, on ne voit pas la réaction des gens. C'est aussi un média et il faut qu'on accepte. C'est les règles du jeu. Donc, on ne voit pas nécessairement on les voit sur les réseaux sociaux quand c'est un gros truc et qu'il y a un engouement de toute la population et là, on voit les retours comme il y a eu sur Damsa mais sur Shindia ou Bouglis qui ont des séries d'animation t'as très peu de retours un peu sur les réseaux sociaux. Donc, ce que tu vois c'est que tu vas en forme d'audience et il y a une audience qui était assez impressionnante et qui a fait que cumuler pendant un long d'aide. Donc, ça c'est déjà un bon signe positif tu dis que tu vas dans la bonne direction. Et donc, voilà. et c'est surtout les réactions des gens au fur et à mesure moi j'ai montré à Méliès et voir leurs réactions quand elles regardent la série et voir que c'est une série d'animations marocaines vu par des enfants qui viennent plus de la mission ils sont comme ça ils veulent absolument voir ce qui va se passer tout ça je trouve qu'en soi c'est un beau cadeau. Si Zacharias a la même session la réception de Hekaya Zwaïdboa avec le peu de monde avec qui j'ai eu l'occasion de discuter il y a il y a vraiment un accueil chaleureux très positif par rapport à cette série maintenant j'avais l'occasion dans les études supérieures de faire un master class avec M. Peter Brook qui est un grand metteur en scène philosophe de théâtre et il a commencé il a commencé son intervention en me disant tout ce que je vais vous dire ça sera que des mensonges je vais vous mentir parce que pour dire la vérité on fait des films et on monte des pièces de théâtre et on raconte des histoires à travers de l'animation ça c'est pour dire la vérité après on va rester politiquement correct et dire les choses d'une manière très diplomate le problème pour moi c'est la programmation c'est à dire cette série et la programmation n'a pas permis vraiment une diffusion à grande échelle parce que c'était programmé je pense un samedi vers 19h30 et puis parfois c'est 19h50 parfois c'est on peut pas fidéliser un public avec comme ça des changements d'horaire parfois un épisode parfois deux épisodes mais la force de ce format c'est que c'est un format qui peut exister à qui peut exister sur internet et la meilleure enfin là maintenant il y a four ja il y a ce cette plateforme où tout le monde peut justement aller découvrir qu'est-ce que c'est qu'est qu'elle est toi et pas moi je suis resté encore sur ma faim parce que j'attends qu'on qu'on a avec les bien sûr de la maison de production qui sont là de promouvoir encore cette série d'aller vers les gens d'aller vers les enfants dans les écoles d'avoir plus de débats même par rapport aux thématiques parce que c'est important d'avoir ces retours je lui dis je le redis pour moi c'est un projet de société et pour qu'il y ait un sens il faut vraiment un retour du public peut-être qu'on laissera le dernier quart d'heure l'assistance pour vos questions et votre remarque pour retour c'est ce projet si vous l'avez vu c'est la chine bonjour je vais essayer de terminer d'abord avec la casquette du cadre à deuxième dans l'unité de fiction et accessoirement peut-être si l'autant l'éternet en tant que scénariste et réalisateur de films en prise de durée moi je pense que au maroc le maroc nous on est au tout début et heureusement qu'il y avait le fitam s'il n'y avait pas le fitam il n'y aurait pas eu cette possibilité et le festival de bandes dessinées à tétouan il n'y aurait pas cette possibilité de voir des films d'animation ou de de bandes dessinées là on est en train de parler de télé et moi je travaille à la télé je 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 ne suis pas dans le pôle animation même s'il n'existe pas je suis dans le pôle prise de vue réelle je trouve que au maroc on est à 2e moi je pense que le il n'y a pas une véritable décision global du pays politique pour promouvoir le cinéma d'animation la preuve on a un centre cinématographique marocain qui existe depuis 1944 il n'a pas encore eu le courage de produire un film un seul film d'animation donc ça en dit long sur notre représentation du cinéma d'animation à la télé je travaille mais que ce soit deuxième ou la première chaîne ayant beaucoup de courage pour dire qu'il n'y a personne pour comprendre le cinéma d'animation et pourtant ils font des films ils font des films avec une grille la télé vous l'avez dit c'est un carrière il ya une grille de valeurs la preuve il ya c'est-à-dire il ya des histoires et des morales donc la télé fonctionne de cette manière et les responsables ceux qui choisissent le projet dans le cadre d'un appel d'offres et les choisissent parce qu'ils sont imprégnés par l'eau sont mis à l'école il ya cette influence à l'eau sont mis à rica c'est la bande dessinée or le cinéma d'animation est encore c'est que c'est un champ plus encore encore plus large et ça 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 influence les choix pour les gens choisissent la preuve c'est que sur l'aléché et d'autres producteurs ils vont être d'accord avec moi la bêtise c'est que quand on produit des films de bande dessinée pour la télé avec toutes ces contraintes de valeur etc il faut toujours penser au budget les gens qui choisissent ne savent pas combien coûte cinq minutes de films d'animation ça peut coûter trois trois télés films parce qu'il ya beaucoup de gens qui travaillent beaucoup de d'artistes et d'artisans etc ça dépend des techniques les gens ne connaissent pas les techniques de déjà de des films d'animation et ça tant qu'on raisonne à la télé la télé comme le seul canal et le seul producteur pour le cinéma d'animation on va on va toujours rester à la traîne parce que faut prendre des vraies décisions combien de salles peut programmer un film d'animation donc toutes ces questions ces problématiques moi je pense que le problème c'est un problème de décision politique la france l'a pris à un moment donné et c'est pour changer les mentalités pour changer un public la preuve le festival du cinéma d'animation moi j'assiste depuis la première édition ça ça a changé un public ça a changé l'industrie si on peut parler d'industrie du cinéma d'animation au maroc parce que les gens se rencontrent ils disent tiens c'est possible que je puisse faire ça donc je vais pas parler que ça va parler de l'écriture c'est très intéressant d'avoir la réaction de quelqu'un qui est de l'intérieur de la télé vous avez évoqué la nécessité de créer un pôle animation qui est très bonne idée donc on va écouter peut-être la réaction je ne peux qu'être d'accord je ne peux qu'être d'accord par rapport à cette création d'un pôle d'un pôle d'animation sachant que nous vivons avec une génération qui a grandi avec l'animation qui il ya de plus en plus d'animation pour adultes il ya plein de plus de séries d'animation et des films d'animation qui sont extrêmement différents extrêmement variés et ce serait ce serait être contre l'histoire que de dire que on peut s'en passer on peut absolument pas s'en passer c'est une façon de raconter des histoires différemment c'est une façon de d'imager et de d'aller vers la métaphore et de puiser dans l'imaginaire commun et collectif et je pense que c'est une des voies vers accepter la modernité fait que c'est sûr il n'y a pas de doute par rapport à ça c'est ça qu'elle ya aussi vous sentez que la création d'un pôle d'animation dans les chaînes télé ça va contribuer à résoudre les problématiques dont vous parliez tout à l'heure relative à la programmation par exemple oui absolument absolument je suis tout à fait d'accord c'est rachid il faudrait vraiment avoir une politique et une stratégie et des objectifs et des équipes qui travaillent sur ça qui ont une vision et des objectifs encore une fois moi moi pour moi la fiction en général c'est un champ de c'est un champ de stratégique pour le pays moi je le vois pas juste en tant que un petit enfin un domaine de divertissement où on est là pour juste pour passer du bon moment ensemble moi je trouve qu'il y a de grandes décisions à très haut niveau qui doivent être prises pour tout ce domaine parce que c'est un c'est un domaine stratégique pour le pays pour défendre un projet de pays on a vu par exemple ce qui s'est passé après la 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 coupe du monde et que l'émotion c'est c'est un champ de sécurité nationale l'émotion gérer l'émotion d'un peu comment on peut travailler sur cette émotion et que tout le monde s'implique les auteurs les artistes les réalisateurs et qu'on soit à l'écoute de notre société qui qui évolue énormément qui qui a envie qu'il ya un voyonnement chez les jeunes il ya beaucoup de choses qui se passent on peut pas nous rester à l'abri quelque part en train de chercher comment bénéficier à gauche et à droite d'un petit projet non on a de grandes ambitions pour nous pour notre pays du coup je suis tout à fait d'accord que c'est une précision c'est une décision politique et on voit ce qui se passe aux états unis on voit ce qui se passe ce qui s'est passé par exemple en turquie pour que le drama turquia il a pris cette ampleur c'est des prises des décisions tu sens que c'est stratégique pour le pays et même en corée du sud et même en corée du sud et c'est des décisions qui ont été prises il ya 20 ans c'est pas des décisions d'aujourd'hui exactement du coup en revenant sur l'animation l'animation c'est un outil très très ludique on peut y faire beaucoup de choses et inventer beaucoup de choses et parler entre nous et surtout misie sur les nouvelles générations juste pour petites informations attaquant titan c'est un pourcentage non négligeable du pib du japon juste pour petite information donc les gens qui ont parlé sur l'animation des pays comme le japon d'ailleurs n'ont n'ont eu que des retombées positives financières incroyables donc donc c'est un pari sympa qui ne peut que gagner et pour donner à la télévision marocaine reste quand même c'est à dire il ya des efforts il y a des efforts on sent qu'il ya de l'évolution déjà dans la réflexion il ya une certaine maturité il y a peut-être une nouvelle génération de jeunes et qui qui arrive sur les décisions qui prennent des décisions mais c'est pas suffisant ce n'est pas suffisant nos ambitions ils sont encore beaucoup plus plus grande parce que s'il n'y avait pas la télé on n'aurait même pas eu l'occasion de faire ces c'est c'est qu'il ya trois ébats par exemple de faire cet exercice déjà que c'est un exercice d'écrire pour trois minutes ou quatre minutes c'est vrai rien que le fait que l'appel d'offres pour les séries a été mis en place ça veut dire qu'il ya quelque part une décision politique mais faut encore la renforcer avec d'autres mesures comme la création d'un poids je vais donner la parole à c'est l'experience de production des séries en france mais là aussi un regard très marocain parce qu'il est d'origine marocaine et nous avons beaucoup apporté à ce débat je trouve que la machine elle a été pris un peu à l'envers mon point de vue c'est à dire qu'on est parti en plongant en disant on va prendre un agir voilà c'est la meilleure manière de ne pas se noyer mais on peut aussi se noyer donc c'est c'est aussi ça le désavantage quand je regarde le travail qui est fait par les deux maisons de production qui sont là je suis assez impressionné sur le laps de temps qu'il aura fallu pour maîtriser un certain nombre d'éléments donc c'est que dans l'adn il est des choses déjà préexistantes vous parlez de la corée la corée c'est 50 milliards de dollars investis depuis plus de 20 ans dans le soft power je parle pas de l'industrie électronique je parle pas de l'automobile je parle juste du soft power musique culture populaire et conquête universelle ils se sont basés sur quatre les quatre grandes maisons les quatre grands conglomérats coréens et ces quatre conglomérats coréens ont développé des branches jeux vidéo et des branches animation musique etc et ils ont une rentabilité extrêmement forte donc le point de les prendre comme exemple c'est très bien moi je crois qu'il ya aussi nos amis indiens qu'il faut regarder ce qu'ils font maintenant depuis maintenant une vingtaine d'années où ils ont démarré avec des centres de formation en 2000 2010 et aujourd'hui il n'y a pas un long métrage américain qui se fait pas sans un partenaire indien donc ça c'est aussi ça qu'il faut regarder en sachant que 80% des commandes dans le monde sont des commandes qui viennent d'amérique du nord à côté de ça le soft power c'est d'abord une culture populaire et des valeurs et je remercie le partage sur les émotions et les valeurs du maroc et des valeurs populaires c'est sur ça qu'il faut baser les fondations le maroc il a une multitude de valeurs la générosité accueil le partage la convivialité la bienveillance c'est des et c'est des éléments qui sont fédérateur et universel et qui voyagent à travers le monde sans aucune difficulté et puis n'oubliez pas que vous avez l'une des plus belles places au monde qui s'appelle jama alfna où c'est le lieu de raconter des histoires depuis des centaines d'années et ça ça fait partie de l'adm dans cet adn il ya aussi des mosaïques qui datent de plus de 2000 ans avant le bilis qui montre que l'illustration l'image l'innovation technologique c'est des choses qui font partie du maroc et quand je regarde le maroc moderne je pense aux opus qui sont fabriqués à casablanca je pense à l'industrie automobile mondiale qui a décidé de prendre comme le maroc comme sous prétend je pense à l'électricité marocaine qui est vendu en angleterre et donc j'ai et je pense à l'équipe de foot bien sûr la création de pols animation vous qui êtes vous avez beaucoup traité avec des télévisions en quelle mesure vous pensez que la création de ce point va contribuer à résoudre les problématiques qu'on a soulevé donc relative à l'écriture mais aussi à la programmation par exemple en fait je pense que dans toutes les équipes de télévision et celle marocaine en tout cas moi quand j'ai travaillé en 93 il y avait déjà ça il ya un pôle jeunesse et l'équipe les équipes des chaînes de télévision tous des pôles jeunesse le déterminer en tant que pôle animation je pense que c'est très très réducteur parce que la jeunesse on lui parle avec des films on lui parle avec des sites on lui parle avec des applications on lui parle avec d'animation je m'en fiche moi de la technique je m'en fiche que la plateforme c'est l'émotion qui est importante qu'est ce qu'on raconte et après on réfléchit à la grammaire et la grammaire va nous faire porter un média spécifique donc ça c'est le premier point mais pour réfléchir justement à cette réflexion sur un pôle animation spécifique ou un pôle jeunesse je pense qu'il y a une première chose c'est et ça c'est vraiment le point qui est extrêmement important c'est la volonté politique et la volonté politique elle passe par des incentives et les incentives c'est si moi je suis investisseur pourquoi est-ce que je vais aller investir dans un mini meubles plutôt que dans une propriété intellectuelle ou la création d'un auteur et s'il n'y a pas ces incentives ou ces outils financiers nous les producteurs on n'aura pas de moyens sur lesquels on peut s'appuyer ça c'est la première des choses et la c'est plutôt du ce qu'on appelle de l'UJC du contenu généré par les par les utilisateurs vous parliez de titan vous avez naruto la première chose que fait un gamin c'est je fais un dessin et puis après un deuxième dessin puis après un jour il est inspiré et il veut animer puis un jour il veut être réalisateur et puis un jour il raconte une histoire donc je pense que c'est ça c'est cette inspiration c'est insuffler tout ça et ça part de la base en fait et tout le travail il est à faire à la base là nous on est des élites et il faut qu'on se regarde encore en tant qu'élite pardon en toute humilité je regarde pas mon nombril en disant ça c'est qu'on présente un épiphénomène de ce qu'est notre marché on est on fait de la télévision on fait du cinéma on fait du spectacle grand public donc à quel moment on s'assoit avec notre public et on entend notre public avec lequel on travaille et je pense que ça c'est la base parce que nous on est qu'une génération de passeurs en tout cas moi c'est comme ça que je me vois c'est je voudrais voir le prochain spielberg naître à marrakech à mecknes ou à casablanca et je suis certain qu'il existe merci en tout cas c'est une parole très riche et précieuse dont ils continuent notre réaction par rapport à ça c'est le candidat de paul jeunesse en général c'est important par rapport aux questions de l'écriture et si vous avez des questions n'hésitez pas moi je vais rebondir sur deux choses pour moi c'est c'est magnifique ce que j'ai vu c'est l'émotion encore une fois c'est raconter le monde à travers des émotions comment on peut et l'art du conteur si pour moi la leçon pour faire pour faire du cinéma du théâtre de l'animation la 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 leçon de base c'est comment raconter une histoire d'ailleurs quand j'étais à l'isadac en tant que conseillant puis après en tant que chef de département d'interprétation j'ai installé un cours l'art du conteur l'art du conteur parce que c'est c'est l'artiste ou c'est l'acteur ou le maître si tu arrives à raconter une histoire une belle histoire après après les outils avec qui tu maîtrises pour pour la faire vivre ils sont multiples et il y a rien qu'hier il y a une étudiante de marty je pense qui est venu vers moi et m'a dit nous on travaille beaucoup sur la technique mais on bloque sur les histoires d'accord et si vous avez la technique qu'est ce que vous allez raconter avec ces techniques moi j'ai dit les histoires ils sont partout ils sont déjà dans la vie chacun de nous est une histoire à part nous sommes que des histoires et en tant qu'autor on ne fait que raconter des histoires qui existaient qui existent et qui qui vraiment cette notion de 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 raconter de savoir raconter moi une fois je me suis dit si dieu par sa grandeur il nous a parlé à travers des histoires c'est que cet acte c'est un acte majeur et c'est un acte divin alors il faut revenir sur cet acte et aller vers les bases c'est l'essence il a parlé de james elf n'a il ya des initiatives on a essayé par exemple déjà cette semaine il y en rencontre de l'art du compteur à tongé on va débattre de ça on ramène des compteurs modernes des étudiants d'école avec des anciens qui qui ont eu sa main instinctive instinctivement et on cherche à trouver quels sont les techniques il faut aussi il faudrait aussi faire un effort sur la littérature c'est à dire écrire des choses qu'on est en train de perdre d'ailleurs pour c'est qu'il ya toi et bar il ya pas mal d'histoire qui sont pour moi une adaptation à des choses que ma mère m'a raconté voilà ce qui fait il ya deux c'est deux choses qui m'intéressent le plus après la technique et tout ça moi je suis sûr que il y a des gens des compétents des mais moi ce que j'allais dire c'est que même sur l'écriture il ya une technique c'est à dire qu'il ya une technique en effet visuel on entend mais technique aussi d'écriture c'est à dire que c'est vrai c'est ce qui nous fait vraiment défaut au Maroc on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées mais on n'a pas beaucoup de gens qui savent structurer un récit c'est à dire comprendre qu'il y a un élément déclencheur comprendre qu'il faut créer des personnages avec des arcs avec un certain nombre d'étapes pour arriver parce que l'écriture c'est résoudre des équations c'est poser des constantes et des variables et c'est d'aller d'un point A à un point Z en passant par toutes les étapes parce qu'il y a une forme d'universalisme certes et une forme d'instinct en forme de méthode et la méthode c'est ça qui nous manque au Maroc on a déjà on n'a pas beaucoup de scénaristes et on n'a pas beaucoup de scénaristes qui arrivent à maîtriser les outils qui va leur permettre de développer une histoire de A à Z avec non seulement les rebondissements qui sont imposés parce qu'on a un public mais en même temps avec une sorte de vérité générale avec des vertus en effet je rejoins des vertus et le fait de raconter des contes qui vont porter des morales et des valeurs mais en même temps que ce soit crédible par rapport à ce qu'on vit dans la vie est-ce que vous pensez qu'on manque de formation sur l'écriture parce qu'il y a deux écoles sur la question il y en a qui disent que l'écriture de scénario ça ne s'enseigne pas d'autres qui disent que vraiment on a besoin d'une manière de scénario, de méthode quel est votre point de vue ? moi bon j'enseigne le scénario donc mon point de vue est un peu biaisé donc je parle du principe que oui ça s'apprend ça s'apprend et qu'il y a quelque chose d'intrasèque à la volonté d'écrire et de raconter une histoire c'est une volonté qui doit venir de l'intérieur de nous-mêmes je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut juste faire juste pour faire de l'argent ou juste pour nourrir un besoin d'être connu parce qu'au final le scénariste c'est un petit peu la personne qu'on connaît le moins dans le cinéma c'est le bas qui blesse donc je pense pas que c'est un besoin de notoriété c'est un besoin de vraiment... il y a un truc à l'intérieur qui dit on a envie de donner notre vision du monde on a envie de contribuer au récit collectif ça ça vient de soi donc là à partir de ce moment là c'est pas quelque chose qu'on peut inventer par contre maîtriser la structure en règle générale c'est quelque chose qu'on apprend c'est quelque chose qu'on apprend quand on lit Carl Jung c'est quelque chose qu'on apprend quand on lit Joseph Campbell c'est quelque chose qu'on apprend quand on lit les contes des milieux de nuit c'est quelque chose qu'on apprend en lisant et à partir du moment où on lit beaucoup regardez évidemment mais lire beaucoup c'est à ce moment là on arrive à analyser déjà avec nous-mêmes et internaliser la structure déjà voir ce que c'est comprendre le récit par actes comprendre les arcs narratifs comprendre un certain nombre de choses l'internaliser et après à ce moment là on peut bien sûr le concrétiser et éventuellement l'enseigner si vous avez des questions n'hésitez pas soit pour réagir par rapport à tout ce qui a été dit première partie ou sur les questions qu'on a relevées pendant la discussion avec l'assistance n'hésitez pas donc je reviens à Zachary avec la même question vous vous êtes aussi professeur mathématique donc vous plaidez pour l'enseignement des techniques d'écriture et de jeu mais est-ce que vous êtes sur la même langue que Jawad ? oui et non oui et non la technique c'est important on ne peut pas écrire sans sans avoir quand même des techniques d'écriture pour pouvoir arriver à une structure mais écrire qu'à travers les techniques c'est pas de l'écriture ça peut être de l'exercice mais c'est pas de l'écriture l'écriture c'est quand on a quelque chose à dire quand on a une histoire à raconter une histoire où il y a un côté sûrement subjectif et comment rendre ce côté subjectif juste un moteur pour arriver à des valeurs de société parce que si je parle de moi il y a pas mal de périodes où je me réveille le matin et je me trouve pas auteur je me dis aujourd'hui si je veux écrire je n'ai rien à écrire comment j'ai fait pour écrire ce que j'ai déjà écrit ? c'est bizarre même avec toutes les techniques du monde il y a parfois le syndrome de la page vide et tu te dis qu'est-ce que je vais... mais j'ai rien à écrire aujourd'hui parce que c'est quand même une flamme c'est un besoin mais c'est plus on est habité par quelqu'un d'autre qui vient écrire et qui part vraiment parce que d'ailleurs c'est ça l'angoisse que je vis c'est quand j'ai plus d'inspiration je vis cette angoisse je me dis qu'est-ce que je vais faire comment je vais... surtout quand j'ai des commandes par exemple moi je fais une chose je n'ai jamais discuté de mon cachet avant d'écrire parce que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir écrire à la fin tu es en train de négocier non moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela ils vont me donner le temps et après tu te trouves incapable d'écrire une page alors j'ai toujours dit attendez s'il vous plaît je vais écrire d'abord pour être sûr que j'ai quelque chose à proposer en contrepartie et après si je suis satisfait alors là je négocie bien je peux défendre mon produit l'écriture c'est voilà c'est pas seulement un métier il ne peut pas être qu'un métier c'est une prophétie c'est une trance il y a beaucoup de... il y a beaucoup de... voilà il y a beaucoup de spiritualité dedans c'est comme ça moi je trouve que c'est ça c'est ça l'écriture si on n'a rien à dire même si on a toute la technique du monde ça sert à rien c'est pour ça que je viens du théâtre et le théâtre me donne toujours cette satisfaction parce qu'au théâtre on travaille on essaye toujours de trouver l'équilibre entre les deux d'accord donc peut-être une dernière question donc sinon on n'a pas de la salle toujours de la cafétéria du jardin du cafétéria non pas de question toujours on reste sur cette question de formation parce qu'il est essentiel tout commence par un... non pas seulement par la formation mais j'aime bien le mot employé par celle-ci qui est la passation on est tous des passeurs même l'axe de faire un thé à la branche pendant un festival c'est un acte important de passation donc est-ce que vous... vous croyez qu'on n'a pas suffisamment d'actes de passation autour de l'écriture au Maroc que ce soit la question de filiation ou même sur les plans des influents s'être inscrit dans une filiation donnée par rapport à un écrivain donné est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus pour améliorer la qualité de l'écriture au Maroc ? ben écoutez cette notion de filiation et de passation je trouve qu'elle est non seulement importante mais incontournable et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a grandi avec... pour réussir à l'animation qui a grandi avec l'animation mais qui a grandi avec les histoires mais par contre qui a aussi grandi avec les réseaux sociaux qui a grandi avec un certain nombre de divertissements de chaque instant de déficit de l'attention aussi parce que maintenant on parle... chez les Européens on parle de second screen la télé devient un deuxième écran parce qu'on a déjà un premier écran on a un deuxième écran et il faut faire des choses qui correspondent au deuxième écran et donc oui cette notion de passation et cette notion de raconter des histoires on doit réussir à la transmettre à cette nouvelle génération et c'est pas simple ça demande de trouver des esprits dans cette nouvelle génération qui va savoir leur parler qui va savoir parler non seulement leur langage mais aussi avec leurs contraintes et notamment ces contraintes d'attention auxquelles je fais référence parce que c'est un vrai problème chez nous c'est un vrai problème c'est un problème qui ne va aller qu'en s'accentuant donc il faut le prendre en compte et en même temps est-ce qu'on s'inscrit nous dans une filiation par rapport à d'autres auteurs évidemment je pense qu'on a tous on a tous des auteurs qui nous sont qui nous sont très chers moi c'est Emile Malouf c'est Stephen King c'est ce genre de ce genre d'auteurs littéraires même Bernard Werber dans une certaine mesure donc c'est ce genre d'auteurs littéraires qui m'ont un peu fait Anne Rice aussi ce genre de roman un petit peu fantastico fantastico historique que j'aime beaucoup et qui sont inscrits dans mon imaginaire à moi et qui m'ont toujours qui m'ont toujours nourri et accompagné d'accord c'est un cas j'ai envie de dire quelles sont vos influences mais enfin la même question qu'il est votre avis sur cette question de passation de filiation du point de vue de l'écriture mais aussi quelles sont vos influences d'écriture moi c'est comme j'ai dit c'est le théâtre c'est le théâtre le théâtre marocain le grand Ahmed Tayyip El Eilej bien sûr il y a pas mal d'auteurs des romanciers toute la littérature est intéressante à mon sens mais surtout le théâtre surtout le théâtre c'est mon métier c'est pour ça que j'ai dit je ne me considère pas en tant qu'auteur avec A majuscule je suis plus un conteur et mes références c'est-à-dire le théâtre brechtien par exemple quelqu'un comme Bertolt Brecht il nous a montré le chemin sur comment raconter une histoire en laissant une marge publique de penser de réfléchir de ne pas tuer le sens critique chez le le spectateur maintenant oui on va me dire le spectateur de théâtre il est différent du le spectateur de la télé parce que le spectateur de la télé lui il veut manger un grand bol de hrera avec des spekia il veut juste se détendre il n'a pas c'est pas le même spectateur pour moi c'est toujours un spectateur à respecter et à toucher c'est pour ça que mes références c'est des références de surtout de théâtre les histoires parfois je me dis c'est les histoires qui choisissent les auteurs c'est pas le contraire parce que j'ai donné un petit exemple une fois j'étais j'étais dans la compagnie dans l'arrobie et j'ai vu un qui s'appelle un qui s'appelle un qui s'appelle je vais essayer après de traduire en france en anglais je vais parler je vais parler un qui s'appelle une chale un qui s'appelle un 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 C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. lui a dit que c'était le club. Il s'est resté. Il s'est resté ici et il s'est resté et il s'est resté. Mais il ne s'est resté. Il s'est resté dans le barrage et il ne l'est resté. J'étais à l'envers. Il s'est resté et il s'est resté. Il s'est resté. Et comment il s'est resté ? Effectivement, le temps est resté. Il s'est resté que c'est que il ne reste plus à l'avoir. 1 avec une éligation sexe, trois dollars et j'ai utilisé le poulet et j'ai en fait un autre et j'ai pas le végétal qui me fait beaucoup mais j'ai pas le végétal et je le vois et j'ai pas besoin de la souverain je n'ai pas besoin de la souverain alors je suis plus le végétal c'est à cause j'ai pas du monde j'ai l'impression que le pouvoir c'est un peu Il y a aussi un royaume. Une fille a été faite pour la chambre sur un lobe. Puis on vous acado de suite. Puis on vous obtient un n'est pas le moment. Par exemple, j'étais presque à 6 heures du matin à la fin de l'année. J'ai l'impression de qu'on soit en place. Je suis à l'écris. Non pas d'écris. Pourquoi j'ai déjà une histoire ici. On peut le voir quelque part cet épisode ? Ils sont disponibles sur Youtube, non ? Je suis désolé, je serais incapable de traduire ma liste comme histoire et je n'ai pas sa force de faire des gestes, alors je m'excuse vraiment. Il faudrait juste voir l'épisode déjà et voir toute la série, ça existe sur Forja. On donne la parole à Bedia. C'est bien pitié parce que ça donne envie. Bedia. 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 parce que parce que pour moi c'est là où c'est là c'est là où tout est important moi j'en ai trouvé tout alors cette relation avec le producteur c'est vrai que c'est très important marrant parce que c'est de là où on peut avoir c'est dire la première graine du projet comment l'élaborer travailler ensemble moi j'ai travaillé avec tout le monde presque avec les grosses boîtes j'ai commencé avec alien pour dire qu'avec alien j'ai écrit une télé novella c'est à dire l'industrie de l'écriture tu vois avec les schémas tu me donnes trois intrigues pour le principal deux intrigues une secondaire on était vraiment dans la productivité c'est l'usine de l'écriture en plus on devait livrer 120 épisodes une durée mais pour moi j'avais 25 ans c'était 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 très important c'était un exercice d'écriture comment arriver à des objectifs un temps record ça c'était bien pour 25 ans et après on on a en arrivant à 50 ans on a des projets de vie parce qu'après on se dit qu'est ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais c'est là où l'école et les choses de comment ça se comprennent ils ont commencé à se compliquer avec surtout les grosses boîtes j'ai travaillé avec alien avec image factory avec elle et c'est quand tu commence à avoir des projets c'est à dire des vrais projets à défendre c'est là où ça demande plus de enfin de conviction de militantisme j'ai envie de dire parce que je peux je peux vraiment aller dans un compromis mais je peux pas laisser tomber le projet initial c'est tout à fait légitime pour quelqu'un qui a travaillé pendant 25 ans et qui en arrivant à une certaine maturité il doit défendre des idées et des objectifs et une vision de la société est ce que je dois je demande maintenant avec mes interlocuteurs producteurs c'est pas de d'imposer ma vision ou d'imposer un certain regard c'est juste de respecter le débat d'idées et d'être à l'écoute parce que toujours penser à plusieurs donne de meilleurs résultats toujours et dernièrement ça fait quand même un bon moment j'ai commencé à miser sur certes sur les jeunes et sur des boîtes de jeunes qui ont de l'ambition qui ont qui osent qui veulent relever des défis qui ne sont pas vraiment un stade même le format je me suis converti à au téléfilm par exemple là sur ces deux trois dernières années j'ai fait deux trois téléfilms avec deux m je suis tellement satisfait pour moi c'est très bien parce qu'on gagne moins d'argent peut-être mais on gagne plus au niveau de l'expression au niveau de la liberté de l'expression au niveau de de la poésie le mot poésie c'est presque tabou sur la télé quand tu parles de poésie le ya des producteurs et disent à d'accord voir c'est j'ai besoin mais quand même je peux pas être artiste et ne pas penser comment partager un moment politique avec le spectateur laissez moi au moins ce privilège voilà et c'est très assez c'est une question qui est très importante parce que il ya des ya des boîtes il faut le dire il change carrément le le scénario parfois tu découvres sur l'écran des choses tu es juste tu as tu es triste si tu dis parfois même il ya les spectateurs ou les téléspectateurs qui commencent à écrire des remarques alors que toi c'est pas vraiment ce que tu as écrit ils se permettent de changer de faire ça avec avec les auteurs et on n'a pas le pouvoir de faire autrement parce qu'on a cédé les droits parce qu'on a on a signé des contrats alors moi aujourd'hui je vis sur cette génération de producteurs je leur dis allez-y il faut avoir plus d'audace prenez plus de risques pour notre pays parce qu'on l'aime la fin mieux que celui là beaucoup de choses intéressantes ont été débattues pendant ce thé à la manche je ne saurais les résumés il ya quelques mots clés donc davantage de collaboration sur les scénarios un pôle jeunesse dans les télés et vraiment le mot de la fin c'est faire confiance à nos histoires nos conteurs et s'inscrire dans une sorte de filiation avec ce qu'il ya de bois à raconter dans ces beaux pays merci beaucoup à ses accueillies à l'eau et c'est j'aimerais nous pour leur générosité et merci à l'assistante